Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la visite de la chambre de mon bébé. Voilà, je dois accoucher d'ici quelques semaines maintenant, donc il était grand temps que je vous fasse cette vidéo, ça fait longtemps que je vous la promettais. Voilà, je vous fais une petite visite rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc si vous avez vu notre vidéo Appartement Tour que je vous mettrai sur l'écran, vous savez peut-être qu'on avait une chambre en plus, qu'on utilisait un peu comme chambre d'appoint, chambre d'amis. On n'a pas eu pour projet d'avoir des enfants dès qu'on a déménagé dans cet appartement, mais on savait qu'à terme, ça serait une chambre qui serait utilisée à cet effet. Donc c'est une petite pièce qui fait 10 mètres carrés ou un tout petit peu moins, donc c'est vraiment une petite chambre. Donc pour un bébé, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'avec un lit de 160 sur 200, c'était une chambre qui était tout de suite très très vite remplie. Voilà, niveau travaux, on n'a absolument rien fait. Comme vous voyez, le sol est en parquet massif assez foncé, donc voilà. Si on l'avait choisi nous-mêmes, je pense qu'on aurait mis quelque chose d'un peu plus clair, mais on ne l'a pas changé. Les murs sont blancs, c'est du crépi, on n'y a pas touché non plus, c'était absolument impeccable. Et il n'y a aucun truc qui avait été fait sur les murs, donc voilà, c'était vraiment une chambre dans laquelle il n'y avait absolument aucun travaux à faire. Et comme vous pouvez le voir sur le côté droit, juste ici, voilà, il y a une grande penderie complètement aménagée, type dressing. Donc pas de nécessité d'avoir une armoire, une commode ou quoi que ce soit pour stocker ses vêtements ou ses affaires. Donc voilà, ça, ça nous a bien arrangé. Donc comme vous le savez peut-être, on attend donc une petite fille. Vous le savez peut-être aussi, on a un esprit déco un peu scandinave dans tout l'appart, donc on a voulu rester sur ce thème-là. Et on n'avait pas du tout envie de faire un truc trop rose, trop girly, on voulait des couleurs claires. Alors bien sûr, il y a du rose, il y en a même beaucoup, mais c'est pas du tout une chambre unisexe. Mais on n'a pas, voilà, on n'a pas trop forcé sur le rose ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer maintenant les petits espaces un par un. Alors juste ici, on a le coin lit. Donc je vous invite à vraiment regarder la barre d'infos en détail parce que je vous ai trouvé tous les liens de tous les articles ou presse parce qu'il y a des choses qui ne sont plus disponibles. Et on a un grand rayon de soleil qui arrive au moment où je fais ce plan, donc ça tombe parfaitement. Donc le lit à barreaux, c'est le cadeau de ma belle-maman, donc pour la naissance de la petite. Il vient de chez Verbodé. Alors nous, on n'avait jamais jamais commandé de meubles chez Verbodé puisque c'est notre premier enfant. Mais on est très content de la qualité, de la facilité au niveau du montage. C'était vraiment, vraiment simple. Et comme vous pouvez le voir, le matelas, on l'a surélevé à ce niveau-là. Donc il y a deux niveaux, soit tout en bas quand l'enfant a environ un an, voire même avant, je ne sais pas trop. Et ce niveau-ci qui est donc plus pratique puisque vous avez moins besoin de vous baisser. Donc on a réglé le matelas à ce niveau-là. Le tour de lit que vous apercevez ici avec les petits confettis est de la marque April Showers. Je l'ai acheté sur le site de Plumetis. Je vous l'avais montré dans un hall, je crois bien. Et j'ai également acheté la couverture du carnet de santé qui est assortie. Alors voilà, c'est une petite déco qui est sympa mais pas trop colorée. On voulait quelque chose d'assez neutre. Je vous avoue que je ne sais pas si on va le laisser. On verra à l'usage si ça se passe bien. Mais pour le moment, je trouvais ça assez joli. A l'intérieur du lit, pour le moment, il y a un couffin. Alors un couffin, je ne crois pas que ce soit l'achat du siècle. Parce que ce n'est pas le truc le plus nécessaire. Vous pouvez faire dormir votre bébé dans la nacelle de son landau. Les premiers temps, si vous voulez le faire dormir dans votre chambre. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve très joli et que j'avais très très envie d'avoir. Je ne connais pas la marque. Je l'ai acheté en fait dans la boutique Sidonie à Admas, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc ce couffin ne va pas rester dans le lit. Parce que je pense que les premières semaines, elle va dormir avec nous. Donc on le mettra dans notre chambre. A l'intérieur, il y a un petit doudou de chez Obaibi, Okaidi, que ma belle-maman a offert à la petite, que je trouve adorable. Voilà, je ne sais pas du tout si ça sera son doudou définitif, mais je l'ai laissé ici. Et à l'intérieur, la gigoteuse de la marque No Body Nose, qui est une marque espagnole que j'adore. Et juste au-dessus du lit, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de décoration. Le nuage que vous voyez ici, c'est une créatrice française qui fait ça. Ça s'appelle Sweet Poum. Vous pouvez choisir la couleur du nuage, choisir la couleur des pompons. Et j'ai vraiment eu un très très bon contact avec cette créatrice. Je trouve qu'elle fait des choses absolument magnifiques. C'est très sérieux, très rapide. Et voilà, je vous la conseille vraiment les yeux fermés. Le mobile que vous voyez juste ici, c'est une créatrice aussi qui le fait, qui s'appelle Gaëlle. Sa marque s'appelle Drew and Little Poo. Moi j'avais flashé sur ses mobiles, j'étais partie pour l'acheter moi-même. En fait, elle m'a contacté très gentiment pour me proposer d'en recevoir un. Super contact aussi, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et en plus, elle habite juste à côté de chez moi. Donc je suis très contente de pouvoir soutenir des petits créateurs locaux. Donc voilà, pour ces articles, c'est vraiment du 100% Made in France. Là aussi, vous pouvez opter pour la couleur des pompons de votre choix. Donc ce sont des pompons en laine. Je vais essayer de vous les faire bouger pour vous montrer. C'est très délicat, c'est très joli. Donc à tenir quand même à hors de portée des enfants, puisque c'est pas vraiment un jeu, c'est vraiment de la décoration. Donc personnellement, on l'a mis sur un... Sur un... Comment on peut appeler ça ? Je ne sais pas, un pied. Un support à mobile, voilà. Qui est très grand, qui fait 90 ou 95 cm de hauteur, que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien aussi, parce que c'est pas simple de trouver des supports aussi hauts. Et nous, on ne voulait pas du tout que la petite puisse y toucher. Donc, bon, les premières semaines, il n'y a pas de risque. Mais pour plus tard, on a un petit peu en dissipé. Voilà, c'est très joli, parce que ça bouge un peu au gré du vent. Pareil, vous pouvez sélectionner toutes les teintes que vous voulez. Gaëlle est d'extrêmement bons conseils, si vous n'avez pas d'inspiration, pas d'idée. Mais voilà, elle est vraiment de très très beaux conseils. C'est un esprit un peu graphique, mais très coloré, très ludique, que j'aime beaucoup. Moi, je lui ai dit que je souhaitais quelque chose quand même d'assez coloré, mais avec assez peu de rose dessus. Et vous voyez, c'est elle qui a fait cette composition, et je trouve que le résultat est absolument magnifique. Donc voilà, je sais qu'elle passera par ici, donc je la remercie encore pour ça. Ensuite, on passe juste à côté du lit. Je vous fais juste un point sur les deux cadres que vous voyez ici et là. Ils viennent de chez Maisons du Monde. Je crois que je n'ai pas réussi à vous retrouver des liens, mais les collections bougent tellement tellement vite chez eux. Donc voilà, là c'est un petit lapin qui tient des... Ici, un petit lapin qui tient des ballons. Et juste ici, il est écrit « Do all things with love ». Et c'est un cadre en bois. On passe juste à côté avec ce meuble qui, je crois bien, s'appelle un chiffonnier. J'ai été en collaboration avec la marque... Enfin, avec le site de vente privée déco en ligne qui s'appelle West Wing. J'ai eu un bon d'achat en fait à dépenser sur ce site. Je crois que je vous ai déjà d'ailleurs parlé de ces meubles que j'avais reçus il y a quelques semaines. Donc ils m'ont proposé, entre guillemets, de m'aider à décorer la chambre de la petite, ce que j'ai trouvé adorable. Donc on a pris ce chiffonnier sur ce site. La très très bonne nouvelle, c'est qu'il est arrivé monté, vraiment en l'état. Donc pas besoin de s'embêter à mettre toutes les planches, les petits boutons de tiroir, etc. Parce que je pense que ça aurait pris une plombe. Voilà, c'est un petit meuble d'appoint qui ne stocke pas grand chose, mais qui peut être pratique pour mettre les chaussettes, les chaussures, les sucettes, les petits bandeaux, les accessoires, etc. que vous avez peur de perdre dans un grand placard. Donc voilà, toujours un peu dans cet esprit bois clair et blanc. Le panier que vous voyez à côté vient de chez Maisons du Mont. Je pense que ça sera son panier à linge sale. Pour le moment, j'ai tous ces biberons dedans qu'il faut absolument que je m'occupe de nettoyer avant qu'on puisse en servir. Mais donc voilà, ça fait un peu débarras pour le moment. Mais ça sera pour le linge sale. Et sur le dessus du chiffonnier, pas mal de petites décorations. Donc tout ce que vous voyez ici, les trois petits objets, le nuage, l'étoile et l'hippopotame, c'est de la marque A Little Lovely Company. Donc c'est une marque de déco d'intérieur qui fait des petits objets comme ça à petit prix, en tout cas à prix réduit. Chaque veilleuse coûte une dizaine ou une quinzaine d'euros. Donc elles sont toutes en fonction. On peut absolument toutes les allumer. Je ne sais pas si vous allez... Ouais, ça ne se voit pas forcément parce qu'on est vraiment en plein jour. Mais en tout cas, elles s'allument et c'est une lumière assez discrète. Donc je trouve le concept assez sympa. La carte Ma Baby Love, elle est de la marque 5 Mai. C'est une carte que je garde en souvenir parce qu'en fait, c'est ma meilleure amie Morgane qui avait fait des cadeaux pour la petite à Noël et je la trouve vraiment magnifique. Et elle est sur un support en bois qu'une de mes lectrices m'a offerte. Donc je sais qu'elle passera par ici. Camille, je te fais une grosse vise et je te remercie encore pour tous ces beaux cadeaux. Donc voilà, c'est un petit peu l'espace déco. Et puis ça, je l'ai acheté dans une boutique ANC qui s'appelle Mini Mint, mais je ne connais absolument pas la marque. Ensuite, on passe à l'espace table allongée. Donc la table allongée, elle vient de chez Verbodé. C'est d'ailleurs la même collection que le lit. Donc je ne me souviens pas de son nom, mais voilà, comme je vous disais, je vous mets des liens sous la vidéo si vous voulez retrouver les différents articles que je vous présente. Ce qui nous intéressait beaucoup dans cette table allongée, c'est qu'en fait, c'est une commode, comme vous voyez, avec deux tiroirs et une porte sur la droite, sur laquelle on adapte une table allongée. En fait, le jour où l'enfant a grandi, il suffit juste d'enlever la table et ça vous fait une commode. Voilà, toujours dans cet esprit scandinave. Assez facile à monter aussi, très belle qualité, on en est vraiment content. Le matelas allongée qui est sur le dessus, donc comme vous voyez, blanc avec des rayures, verre d'eau, vient de chez Verbodé aussi. Je crois que je n'ai pas réussi à vous retrouver le lien. Pareil, les collections bougent très très vite dans cette marque. Mais vous avez en tout cas de très belles choses sur ce site. Nous, on a acheté beaucoup de choses là-dessus. Juste ici, le coin toilette, change, etc. La petite poubelle que vous voyez juste ici avec le détail en bois vient de chez Laura Merlin. C'est vraiment une petite poubelle de salle de bain, une poubelle d'appoint, donc pour mettre les cotons, les choses comme ça. Juste à côté, les deux... En fait, il y en a trois, les trois organiseurs. Je vous montre le troisième, il est juste derrière. Voilà, je vous les mets des trois côtes à côtes. Ça aussi, c'est une créatrice qui fait ça. Donc je ne me souviens plus de son prénom, mais en tout cas, sa marque, ça s'appelle Timothée et toi. Donc j'ai fait appel à elle pour cet organiseur de couches et pour ces deux petites panières à côté parce qu'on peut vraiment tout personnaliser à outrance. Elle a beaucoup de tissus. Les trois panières que vous voyez sont réversibles, donc il vous suffit de choisir le motif que vous voulez à l'extérieur et à l'intérieur. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. La qualité est vraiment au rendez-vous et je suis très très contente de ces petits organiseurs. Donc ici, il s'agit des couches, juste à côté, j'ai tout ce qui est soins. Alors j'ai reçu déjà beaucoup de produits pour la petite. Je sais d'avance que je vais commencer par les produits de chez Catier. Donc là, j'ai le liniment. Ici, j'ai le lait de toilette. Je vais probablement aussi me servir de la crème douce de chez Minois parce que c'est vraiment des produits en lesquels j'ai une grande confiance. Après, j'ai reçu des choses... Voilà, donc j'ai toujours du Catier. J'ai reçu des choses de chez Mustela, tout ça, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser parce que je sais qu'il faut faire un peu attention avec tout ce qui risque d'allergie. Mais voilà, ça me permet de tout avoir sous la main juste à côté de la table à langer. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est le sponsor officiel de chaque parent qui se respecte. C'est la poubelle à couches de la marque Tommy Tipeee que j'ai acheté sur Amazon. Donc une poubelle anti-odeur. Voilà, qui sera donc une poubelle complémentaire avec la toute petite que je vous ai montrée ici pour pouvoir mettre les couches. Ensuite, juste après la table à langer, on remonte juste d'un niveau. Donc cette étagère, également du site de vente privée West Wing. Donc une étagère qui va nous servir à plusieurs choses. Premièrement, il y a les pâtères comme vous voyez qui sont ici. Donc ça sera pratique pour accrocher ses vêtements. Et c'est également une étagère un petit peu décorative. Donc je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y a dessus. Donc juste ici, on a une lightbox. Voilà, j'ai écrit bébé chat parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mais je pense qu'on écrira son prénom une fois qu'elle sera née. Juste à côté, une peluche de la marque Doudou et compagnie. Ça, c'est un sac en fait dans lequel on nous a offert des vêtements que je trouvais très jolis que j'ai laissés ici. Une jolie boîte Dior avec un magnifique Neurospal. Pareil, des produits que j'ai reçus que je trouve très très jolis. et une petite décoration en fait, une petite fille sur un cheval à bascule. Donc juste en dessous de la guirlande en papier que vous voyez ici, je crois que la marque c'est mi-avril. Pareil, je l'avais acheté sur le site Plumetis. Juste ici, une lampe baladeuse en fait, en tricotin et en liberty avec une ampoule un peu design avec un gros filament. Donc c'est pas du tout une ampoule utile dans le sens où la lumière, j'ai essayé de l'allumer, ça rend absolument rien. C'est une lumière qui est très jaune. C'est vraiment juste pour de la décoration. Voilà, je trouvais que c'était un esprit assez sympa. Juste en dessous, les trois petites chouettes qui sont ici, je pense que vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a des créateurs qui font ça un petit peu partout en France. C'est ma copine Audrey qui nous a offert ça. Donc ça représente le papa, la maman et le bébé. Donc pour le moment, il est écrit Quentin, Marielle et Alphonsette puisque c'est un des surnoms qu'on a donné à la petite vu qu'on ne veut pas dévoiler son prénom avant la naissance. Donc voilà, je trouve que c'est un clin d'œil très mignon. Donc je l'ai accroché ici. Et juste à côté, c'est un petit cadre de la marque Ciliébili. Pareil qui vient de la boutique chez Sidonie à Annemasse. Voilà, on va finir la visite par ce coin qui est sur le côté droit. J'en profite juste pour vous montrer l'éclairage. C'est une suspension un peu type origami de chez Leroy Merlin. Et donc ici, on a fait un coin un peu repos, détente. Donc je pense que ça sera surtout pratique pour pouvoir lui donner son biberon. Donc c'est un fauteuil de la marque Miniboo. Miniboo, c'est un site de déco de vente de meubles en ligne qui est très sérieux sur lequel on a déjà acheté notre canapé, notre table de salon. On en a été très contents. Donc pour le fauteuil, on s'est retourné très logiquement vers eux. Donc comme vous le voyez, c'est un fauteuil type rocking chair. Donc c'est ultra, ultra, ultra confortable. Donc je pense que ça sera vraiment bien pratique pour lui donner son biberon. Sur le fauteuil, les deux coussins que vous voyez ici, donc celui-ci, c'est un nuage et celui-ci, c'est une étoile. Ainsi que le tapis que vous voyez en dessous, ils sont de la marque Lorena Canals. Ce sont des produits que j'ai acheté sur le site Vente Privée. La marque est assez coûteuse mais sur Vente Privée, c'était très intéressant. Et en fait, c'est ma copine Vicky qui m'a conseillé cette marque puisque le tapis que vous voyez ici est lavable. Donc on peut le mettre en machine. J'ai essayé, ça rentre. Ce qui m'arrange bien parce que moi, les tapis, ce n'est pas du tout mon truc. Je trouve que ce sont des nids à poussière et pour autant, j'avais quand même envie de mettre une petite touche de chaleur dans cette chambre donc je suis très contente d'avoir trouvé ce tapis. Donc voilà, c'est assez coûteux mais ouvrez l'œil, peut-être que ça reviendra sur Vente Privée. C'était en tout cas beaucoup plus abordable. La petite table ici, donc elle vient de chez Maisons du Monde. Eux, ils appellent ça un bout de canapé mais bon, c'est une petite table d'appoint. On pouvait en faire une table de nuit aussi que je trouve mignonne, qui ne coûtait vraiment pas cher et qui nous convient très bien. Et la petite lampe qui est juste là, c'est un cadeau de mariage de nos voisins. C'est une lampe de la marque Fat Boy qui se recharge en fait avec une prise USB donc c'est super pratique. Il y a trois niveaux de lumière donc vraiment la première est très très douce donc je pense que ça sera parfait pour ne pas réveiller la petite en plein milieu de la nuit si elle a besoin de faire son casse-croûte. Et donc voilà, ça se balade où on veut vu qu'il n'y a pas de fil. C'est vraiment super pratique. Le nuage que vous voyez ici, je ne me souviens plus de la marque mais je vous le mets à nouveau sous la vidéo. C'est un doudou musical en fait. Ce qui est super c'est que vous pouvez choisir la musique, vous pouvez même mettre du Star Wars, il y a des choses assez incroyables. Donc nous on a opté pour Amélie Poulain qui est moi mon film préféré et en tout cas des chansons qu'on aime beaucoup avec mon chéri donc on trouvait la symbolique assez sympa. Ça existe dans plein de couleurs donc là c'est un nuage avec des chevaux roses et blancs. Ça existe aussi en forme d'étoiles, en forme de nœuds et probablement d'autres formes que j'ai oubliées mais voilà c'est très mignon puis on lui mettra probablement dans son lit pour le moment. Je l'ai laissé sur la fenêtre. Et juste à côté ici, c'est vraiment uniquement de la décoration. L'échelle que vous voyez donc elle est de chez West Wing aussi donc ça faisait partie de la collaboration que j'avais faite avec eux. Au plafond, on a mis des sortes de pompons slash lampions en papier. Ça vient d'un site qui s'appelle tout simplement Sous le Lampion donc vous pouvez acheter ça pour des fêtes, des mariages ou quoi que ce soit. Il y en a juste un que j'ai accroché ici parce que je trouvais que ça faisait trop. Ça existe dans plein de couleurs différentes donc on a pris des teintes assez douces, rose pâle, blanc et écrue. Et sur l'échelle des pompons que vous voyez c'est une guirlande de chez Maisons du Monde donc avec des pompons en papier mais qui est électrique. On peut mettre une pile, moi j'en ai pas mis pour le moment mais sachez qu'on peut mettre une pile dedans. La sorte de panier en tissu que vous voyez sur le sol on peut s'en servir pour plein de choses. Panier à linge sale ou comme on a fait nous pour le moment c'est un panier avec ses premiers jouets. C'est de la marque No Body Nose et voilà, je sais pas peut-être qu'on s'en servira plutôt comme panier à linge sale pour le moment je sais pas trop mais ça stocke en tout cas pour le moment ses jouets un peu éveil premier âge. La guirlande que vous voyez ici m'a également été offerte avec les pompons sur le lit donc c'est une guirlande dont on peut servir de plusieurs façons. Pour le moment je l'ai accrochée ici je pense que je la mettrai probablement sur l'échelle un petit peu plus tard parce que j'attends une décoration pour mettre ici un attrape-rêve que j'ai commandé sur Etsy que j'ai pas encore reçu mais c'est à voir en tout cas pour le moment ça rend très très bien. Donc voilà pour la visite de la chambre de la demoiselle écoutez j'espère que ça vous plaît parce que je sais que vous m'avez posé beaucoup beaucoup de questions en tout cas moi je peux pas encore vous dire si c'est pratique si c'est bien pensé mais on est très contentes de l'organisation qu'on en a fait pour le moment les couleurs les teintes les matériaux tout ce qu'on a choisi enfin vraiment moi cette chambre je suis très très à l'aise dedans on en parlait avec mon chéri il y a pas longtemps et on est ouais on se sent très bien dedans donc je pense que c'était vraiment l'idée j'espère que la petite s'y plaira autant que nous ça me faisait plaisir de partager ça avec vous parce que même si vous n'avez pas d'enfant je pense que c'est toujours sympa de parler de décoration puis ça peut probablement donner des idées pour des cadeaux si vous avez des gens autour de vous ou que sais-je encore donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à la prochaine